Pourquoi ils t'ont viré à Canal, déjà ? J'ai déjà oublié l'histoire de Pascal Praud. Je crois que c'est un coup de fil de François Morel. Heureusement, il n'est pas là, ce que j'aurais mis de gil. Non, mais Sébastien, tu avais dit quoi à propos de Pascal Praud que je regarde tous les matins ? Écoute, j'ai dit que c'est un homme formidable. Parce qu'il a de l'humour. Il a de l'humour, mais je ne sais pas, c'est Tonton Bolloré. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Autant il aime bien l'abbé Morandini, autant moi, il y a un souci. Oh, ça va ? Qui a dit ? Oh, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, on est en famille ? Ça va les gilets jaunes ? On ne vous voit plus les gilets jaunes, on ne vous voit plus. Raconte-moi, car je n'ai jamais été... Je fais un sketch, je vais raconter à Mio Mio. Vous avez Internet ? Vous n'avez pas vu alors ? Je fais Mio Mio, je vais t'envoyer un DVD. Une VHS. On a fait un sketch, on se moque, mais gentiment, de l'émission de Pascal Praud, qui est un ami, évidemment, puis comme lui, on est de gauche, évidemment. Et ça n'a pas été bien pris, parce qu'en même temps, je bossais à Canal+. Enfin, c'est ce qu'il se dit. Mais dans le livre que je sors, 18,90 euros, excusez-moi. Je raconte la vérité qu'en fait... Chagrin d'humour. Je n'ai pas été viré. En fait, c'est un deal. En fait, c'est un truc de fou. Tu l'as lu, François ? Non, pas encore. Vas-y, lis-le, maintenant. On s'en fout de l'émission. Vas-y, lis. À haute voix, en plus. Donc, tu racontes ton histoire ? Je raconte mon histoire, et puis le parcours et tout. Puis il y a des citations formidables aussi, parce que j'aime bien Henri Miller, Surand, De Vos, comme François. Et puis il y a aussi Nicolas Hulot, j'en attends Cohen, que des génies, quoi. Regarde, François se marre déjà en regardant ton livre. La dédicace est bien déjà. Aux abonnés de Canal+, au crédit agricole et à la pizza napolitaine, mais sans capre. Oui, je n'aime pas du tout les capres. Donc ça, c'est vraiment le... Oui, c'est un livre gastronomique aussi. Mais tu as des sketchs un peu trash, quand même, parce que quand tu as inventé la SPA, la Société Protectrice des Afghans... Oui, c'était à Calais. À Calais, en plus. On trouvait qu'on ne s'occupait pas très bien... Il proposait d'opter des Afghans de compagnie. Il ne faut pas être étonné si on se fait virer un jour. Oui, mais à la rigueur, ça, c'est passé crème, si tu veux. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, ou de l'identité nationale, qui s'appelait pas Luc Besson, Éric Besson, pas trop loin, c'est un peu les mêmes, politiquement, ne l'avait pas très bien pris. Mais Canal+, à la fin, au début, enfin, à l'époque, ça les faisait rire. Ils rigolent toujours à Canal+, mais c'est vrai qu'on a fait un sketch sur Pascal Praud, ça ne les a pas fait marrer. Et puis, tu cites Michel Audiard. Ah, ben ça. Les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. C'est vrai. Ben, c'est des modèles, évidemment, voilà. Et puis, il y a aussi, voilà, François, François, que je ne cite pas, mais qui est formidable. Non, mais il est des chiens, quand même. Ah, oui. Ah, c'est pas... Non, c'est pas les nuls. Ah, je te confonds à chaque fois. J'aimerais que c'est le grand échevelier du fiel, là, c'est comme le péniste, tu sais. Mais, non, 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 mais bien sûr, les des chiens, puis tout ce qu'il fait depuis sur France Inter et tout, la chaîne de gauche, voilà. Non, non, mais c'est super. Évidemment, ce qu'il fait François, c'est un modèle, évidemment, c'est super. Et les des chiens, c'est un monument de Canal. Voilà, donc merci Canal+. Évidemment. Merci.